Je me présente, je suis Jean-Marie Bégis, je suis membre de la compagnie CMC Electronics Esterline qui travaille dans le monde de l'aéronautique, des avionniques et aujourd'hui c'est une incursion pour nous dans le domaine des logiciels ouverts avec un partenariat dont je parlerai, qu'on veut résumer en commençant par essentiellement un certain nombre d'enjeux qui aujourd'hui sont significatifs dans le monde du développement des systèmes avioniques, à savoir que les besoins exprimés dans le monde de la révolution numérique s'appliquent également aux avions. Aujourd'hui on a un certain nombre de systèmes avion qui continuent d'évoluer, qui demandent des mises à jour de plus en plus fréquentes, qui demandent des interactions entre l'avion et le sol de plus en plus régulières, notamment pour des questions d'efficacité ou même de façon plus amusante, intéressante pour les passagers. Et donc à ce titre deviennent des systèmes connectés. Ces équipements qui restent contraints à un certain nombre de réglementations que beaucoup connaissent, qui ne sont pas très loin d'être similaires à celles qui s'appliquent dans le monde du ferroviaire ou de l'automobile, ont évidemment des cycles de développement, des coûts de développement logiciel qui sont considérables dès que la taille des logiciels impliqués augmente. Et néanmoins, on est confronté à des besoins nouveaux dans ce domaine qui touchent à la sécurisation des systèmes avions dès lors qu'ils communiquent. les cycles de vie ne serait-ce d'être réduits, d'être compressés, les besoins en termes de compétitivité ne font qu'augmenter. Et donc CMC Electronics, comme beaucoup d'autres compagnies avioniques, fait face à un certain nombre d'objectifs, besoins et d'enjeux. Alors, nous sommes un concepteur de systèmes avioniques, donc pour les illustrer, des systèmes qui peuvent être des GPS, de façon un peu plus chère, on va dire que les GPS que nous avons tous dans nos cellulaires, mais néanmoins beaucoup plus performants. Des systèmes avioniques qui aussi peuvent contrôler l'avion. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des systèmes que nous appelons les Aircraft Information Server et ils ont un certain nombre de caractéristiques que je résumerai ici, à savoir qu'ils permettent d'interfacer avec un certain nombre de systèmes à bord en temps réel, au travers d'e-tonettes ou d'autres moyens de communication plus spécifiques à l'environnement aéronautique. Et ils sont en plus censés être responsables de la sécurité des données, soit enregistrées à bord, soit échangées avec le sol ou avec d'autres systèmes avions. Donc, à ce titre, cet Aircraft Information Server dont on parle, il y en a plusieurs types, a besoin de supporter des fonctions d'étanchéité au sens IT du terme, de capacité d'évolution aussi au niveau des services réseau et que ce soit des fonctions de routing, de switching réseau en bon français. Et à ce titre, notre choix a été de trouver des solutions innovantes qui se basent sur des logiciels open source et d'intégrer dans un système de type classique, c'est-à-dire une boîte avionique d'un format standard, des éléments logiciels qui sont tout à fait ouverts et donc trouver le juste milieu entre le monde fermé des spécifications avioniques et le monde ouvert de l'open source. Nous avons, à titre de ce projet, collaboré avec différents partenaires dont savoir faire Linux, dont je parlerai tout à l'heure de quelle façon, et par ailleurs en visant un marché, notamment le marché d'un nouvel avion qu'on appelle le C-Series. Alors, les contraintes que nous trouvons dans notre domaine d'activité sont multiples. Et habituellement, les logiciels sont développés de façon très très propriétaire, embedded on pourrait dire, et donc avec des cycles qui impliquent des configurations récurrentes, qui impliquent des revues de code détaillées. Et à ce titre, dans cet effort, on a cherché à être capable de réutiliser un certain nombre de briques, de briques logicielles préexistantes, notamment dans le monde du réseau, tout en ayant une approche en termes de la gestion de la source ou de la souche Linux qui est utilisée et également des différentes librairies qui soient cohérentes avec nos besoins en termes de support à long terme de ces produits. Je pense qu'il y a eu, et d'ailleurs Jérôme qui est ici présent pour savoir faire Linux pourra en témoigner, il y a eu des débuts un peu de tâtonnement sur la bonne façon de trouver le juste milieu, c'est-à-dire entre embrasser complètement l'approche open source et avec peut-être un certain nombre d'enjeux ultérieurement sur la capacité de gérer dans le temps la configuration de ces systèmes logiciels. Je pense qu'après un certain nombre d'itérations sur le côté pragmatique, je pense que c'est le terme qu'on doit utiliser, on a trouvé une belle solution qui aujourd'hui d'ailleurs a fait des progrès en termes d'implémentation qui sont à un point où elle est en phase de productisation. Ce que ça nous a aussi également permis de faire, c'est de valider très rapidement une plateforme dont le hardware est nouveau et donc dont le software hérite de toutes ces caractéristiques bénéfiques qui sont qu'il a été testé des centaines de milliers de fois, qui donc il vient en quelque sorte pré-tester par et bien sûr grâce à ce qui se passe dans le monde de l'open source, comparativement à une méthodologie qui aurait pu être probablement plus basée sur évaluation de besoin, implémentation selon un standard et test qui serait un cycle de vie et de développement bien plus long et surtout beaucoup plus coûteux. Alors, pour mentionner à nouveau la façon dont nous l'avons fait d'un point de vue organisationnel, avec l'aide de savoir-faire Linux, on a eu un effort de développement ou de co-développement je dirais plutôt, avec d'ailleurs des développements qui ont eu lieu sur site chez CMC Electronics mais également chez SFL et nous avons eu donc une équipe de projets entre les deux entreprises qui nous a permis assez rapidement de dimensionner les besoins au niveau logiciel de cette plateforme sachant que cette plateforme intègre un switch réseau de dernière génération, autrement parlé carrier grade, c'est-à-dire que c'est un switch qui peut notamment traiter des informations de type firewalling ou de type protection isolation réseau à des vitesses multiples de gigabits par seconde, donc on parle d'un switch d'une performance très élevée et donc de trouver avec l'aide de savoir-faire Linux la bonne façon et la bonne méthodologie pour l'implémenter. Je pense que ce qu'a apporté savoir-faire Linux dans cette activité, ça a été ce savoir-faire si j'ose dire, en ce qui concerne notamment les piles, les briques réseaux, ce que CMC a apporté évidemment c'est la façon dont on entrevoyait l'architecture au niveau système et les requis contraintes qui s'appliquent dans l'avion. Ce que je devrais ajouter c'est qu'évidemment ce système maintenant inclut également des éléments Linux qui ont été développés par CMC et on s'est posé une question il n'y a pas très longtemps, si certains d'entre eux ne devraient pas être justement mis à disposition d'une plus grande communauté, je pense à des logiciels au niveau justement de features réseau ou de gestion réseau, gestion et configuration réseau. Pardon ? Elles ont été. Elles ont été, c'est ce qu'on avait vérifié et on l'a fait. Donc pour nous et d'ailleurs pour nos avocats, nos gens de contrat, ça a été un passage un peu intéressant où on a expliqué comment on allait le faire et nous sommes dans une industrie où la contrainte de tout ce qui touche à l'IP, la gestion de la propriété et le transfert de propriété est très très important en termes de valeur, en termes de gestion de la valeur de ce dont on investit et donc on l'a géré d'une façon je pense assez pratique également à ce titre. Alors, je vais aller un petit peu plus technique mais aujourd'hui ma profondeur technique sera limitée, encore une fois Jérôme pourra répondre peut-être à des questions plus spécifiques si elle y a lieu. Donc ce serveur ou cette famille de serveurs, c'est parce qu'en fait on peut l'appeler plutôt comme une famille puisqu'il y aura plusieurs déclinaisons, est un switch donc de très haute performance gigabit Android-based T. Il a des fonctions qui sont des fonctions plus classiques avioniques, c'est-à-dire il parle avec des bus avions plus spécifiques, avec des protocoles propriétaires et il intègre des fonctions avancées de fire whirling, de protection réseau, access control list, VLAN évidemment, toute une gamme de fonctions réseau avancées. Assez récemment, des tests de validation de la capacité de ce système à tenir contre des attaques, à tenir contre des essais de pénétration ou de s'installer sur le système de façon, on va dire, par une méthode directe ou indirecte, a été validé avec succès. Et ce qu'on illustre ici, c'est plutôt la configurabilité du réseau. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'un des grands éléments innovants que permet cette approche, c'est que toute la gestion de configuration et de maintenance de ce système est web-based, avec des niveaux de sécurité appropriés, ce qui a été dans notre démarche un élément extrêmement important dans notre profil vis-à-vis du marché et de la compétition. C'est-à-dire que c'est un système dont l'aise avec laquelle on peut le reconfigurer, le tester, est très très élevé. Et ce qui, si ce n'était pas le cas, aurait été une source de coûts récurrents en termes de tests et de tests de régression obligés dans notre industrie, aurait été très très coûteux. Donc un autre bénéfice de l'approcher de cette façon. Je pense qu'en résumant cette présentation, qui encore une fois est d'assez haut niveau pour aujourd'hui, CMC Electronics, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, ont déjà rencontré, ou en tout cas, Canadian Marconi est un nom un peu d'enseigne au Canada et au Québec en particulier. Ce que je dirais en résumé, c'est qu'au travers de ce partenariat, on a été capable, je pense, dans l'espace d'un an et demi, de développer un système qui maintenant a une maturité de type produit avionisé, avec des millions, on peut dire des millions de lignes de code, qui s'ils n'avaient pas été traités d'une face dans un domaine open source, comme je le décrivais, n'aurait probablement pas été faisable, au sens pratique du terme, que ce soit en termes de coûts ou en termes de life cycle. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est de le maintenir, compte tenu des besoins additionnels qui s'y appliquent, mais aussi de sa vie d'équipement avionique, sachant qu'à partir du moment où on déploie un équipement dans un avion, on n'y touche plus peut-être pendant quelques temps, il devient assez plus difficile d'accès, donc le travail aussi qui a été important et fondamental à ce partenariat, c'est d'avoir une situation où on peut rapidement et facilement assumer les évolutions de configuration, que ce soit du kernel, ou la distribution souche, que ce soit des éléments logiciels supplémentaires et optionnels qui s'y appliqueront. Et en terminant, je pense que notre relation avec SFL a été, dès le début, on va dire sur la même longueur d'onde, donc ça a été assez fructueux et je pense que ça peut jouer le rôle d'une référence, en tout cas en ce qui concerne CMC, d'un partenariat logiciel qui fonctionne.